Ces soldats ukrainiens assurent la sécurité à Bakhmout, à plusieurs kilomètres des combats. Ils voient régulièrement des hommes revenir du front du Donbass. Et ceux qui ont combattu à Severodonetsk, tombés aux mains des Russes le 24 juin, disent avoir vécu l'enfer. Artem fait partie du bataillon Svoboda. Le moral de nos hommes est bon. Ils battront l'ennemi à coup sûr jusqu'à l'anéantissement complet, jusqu'à ce que nous rétablissions les frontières de 2014, y compris en Crimée. Ça a été très difficile pour eux. Je souhaite le dire à nouveau, les conditions dans lesquelles ils se sont battus n'étaient pas humaines. C'est difficile de vous expliquer ici ce qu'ils ressentent maintenant ou ce qu'ils ont vécu sur le front. Ils se sont battus jusqu'à la fin là-bas. La tâche était de détruire l'ennemi, quoi qu'il arrive. Dans cette boutique de Slovyansk, convertie en centre de distribution pour les militaires, les bénévoles voient les dommages que cause la guerre sur ces hommes. Alors que l'étau russe se resserre sur le Donbass, après avoir pris Sévérodonetsk, les forces russes ont annoncé ce samedi avoir encerclé la ville de Lysijansk. Les pushings, puis le visant les Odisees, pour la sorte de mobilisation.